alors bonjour à toutes et à tous et nous voici réunis pour un nouveau tutoriel qui va compléter les deux premiers que j'ai fait sur l'utilisation du gns 530 et je vous avais dire je vous a fait une petite présentation des principales fonctions comme ça c'est succinctement et je vous avais dit que vous détaillerait ensuite dans des vidéos quelques quelques fonctions de ce gps encore comment s'en servir de manière un peu plus approfondie et là on va voir ensemble un plan de vol comment rentrer un plan de vol parce que si vous débutez c'est pas forcément évident faire un plan de vol complet et complexe ça demande un petit peu d'explication quand même c'est pas quelque chose de forcément intuitif comme ça de prime abord alors on va faire une analogie parce que je m'adresse toujours aux débutants encore une fois donc on va faire un peu de vulgarisation pour faire un plan de vol c'est un petit peu comme faire un itinéraire en voiture si ce n'est que vous avez quand même une dimension supplémentaire qui est l'altitude et bien sûr d'autres contraintes si vous faites un itinéraire en voiture vous imaginons que vous partiez de chez vous et que vous désiriez rendre visite à de la famille en province situé à 500 km qu'est ce que vous allez faire vous allez généralement privilégier un trajet autour avec l'autoroute l'autoroute c'est bien c'est rapide bon c'est payant certes mais enfin c'est vrai que ça fait quand même gagner du temps on peut rouler vite c'est plutôt sécurisé quand même c'est assez agréable vous avez des airs etc mais évidemment la totalité de votre trajet ne se fait pas sur autoroute vous n'habitez pas sur l'autoroute votre famille non plus donc qu'est ce qui se passe vous partez de chez vous vous prenez la petite rue etc vous allez tourner un petit peu en ville ensuite vous allez rejoindre un réseau urbain peut-être un peu plus enfin ce qu'on appelle le réseau secondaire un réseau routier secondaire avec des départementales des nationales et enfin vous allez trouver une entrée d'autoroute et vous allez donc rentrer sur l'autoroute et faire votre trajet principal sur cette autoroute ensuite vous allez évidemment sortir de l'autoroute vous allez vous retrouver sur du réseau routier secondaire à nouveau national départemental puis vous allez rentrer peut-être en ville ou dans un village et vous allez enfin arriver à destination et bien pour un plan de vol c'est un peu la même chose il existe des autoroutes du ciel qu'on appelle des routes aériennes qui sont publiés qui sont réglementés et puis entre deux alors c'est ces routes aériennes vous pouvez voler vite si votre appareil le permet vous pouvez voler ou si votre appareil le permet généralement ces routes là avec notre petit cessna je vous le dis tout de suite faut les oublier c'est pas voilà on va pas on va pas utiliser ces routes là mais si vous avez un appareil suffisamment performant vous pouvez le faire c'est un petit peu comme si vous vouliez faire un trajet en trottinette électrique vous n'allez pas utiliser l'autoroute c'est pas autorisé ou un vélo vous pouvez pas prendre l'autoroute le cessna c'est pareil il est pas fait pour voler à telle vitesse et à telles altitudes donc on oublie ces routes là c'est quelque chose de théorique que je vous fait général les plans de vol après vous pouvez les faire de manière beaucoup plus simple mais je vais vous présenter un plan de vol global et complexe quand on peut faire quelque chose de complexe on peut faire quelque chose de simple donc pour en revenir à notre histoire il ya des autoroutes du ciel qui sont des routes aériennes ces routes aériennes il en existe deux types les routes inférieures les routes supérieures mais on va dire deux mots là dessus c'est pas l'objet du tutoriel mais je vous fais un petit peu de généralité parce que sinon vous n'allez rien comprendre si vous débutez les pour les autres je suis désolé c'est ça va être une redite mais bon il faut s'adresser quand même surtout aux gens qui débutent parce que c'est cela qui ont le plus besoin d'aide ensuite pour arriver sur votre autoroute du ciel sur votre route aérienne vous avez un généralement un point d'entrée pour aller de votre point de départ votre point d'entrée il faut suivre un itinéraire cet itinéraire c'est ce qu'on appelle généralement une procédure de départ standardisé un départ standard qu'on appelle une side s id d'accord c'est publié rassurez vous vous allez donc gagner votre route vous allez monter en altitude vous allez prendre de la vitesse et ensuite quand vous allez arriver à destination il va falloir quitter votre autoroute du ciel votre route aérienne pour rejoindre une procédure généralement avec votre appareil très performant vous volez à je sais pas 25 mille 30 mille pieds il va falloir descendre évidemment beaucoup plus bas donc pour anticiper cette descente vous allez utiliser une procédure qu'on appelle une procédure d'arrivée qu'on appelle une star ça aussi c'est publié rassurez vous il ya des cartes ça permet au contrôle aérien de vous prendre en charge et de s'assurer parce qu'en fait vous avez une voisinage des aéroports il ya du trafic aérien important et ces procédures ces routes aériennes ça permet de gérer le contrôle aérien de manière à ce que les avions ne veulent pas dans tous les sens à n'importe quelle vitesse dans tout n'importe comment ça évite notamment les risques évidemment de collision c'est la première chose importante et puis ça permet évidemment de gérer le trafic aérien et de lui fluidifier quand vous avez ensuite accompli votre procédure d'arrivée qu'on appelle une star vous allez pouvoir faire votre approche proprement dite la procédure d'approche c'est celle qui vous permet de vous poser donc là vous êtes déjà beaucoup plus bas vous êtes beaucoup plus lent voilà ce qui correspondrait un petit peu à l'arrivée en ville je dirais voyez on est passé d'une procédure de départ à notre autoroute et puis ensuite vous avez quitté l'autoroute pour rejoindre le réseau routier secondaire ici c'est le travail de la star et puis ensuite vous arrivez en ville puis vous faites vos derniers kilomètres et ben c'est votre procédure d'approche c'est l'analogie que je fais avec un un itinéraire routier voilà l'analogie on va l'arrêter ici parce que après évidemment ça ne tient plus la route si je puis dire on va faire un plan de vol relativement simple mais tout de même complet on va ici se mettre sur skyvector et on va enfin prévoir un trajet entre ici l'aéroport de nantes lfrs et l'aéroport de bordeaux lfbd donc je vais ici rentrer mes infos et vous voyez ici skyvector vous trace une ligne droite toute simple il vous dit qu'il y a 145 nautiques entre ces deux aérodromes et qu'il faudrait voler en ligne droite aux 165 très bien sauf que ça c'est un plan de vol qu'on ne va pas suivre tel quel alors pour aller chercher une procédure de départ les cartes vous les trouverez ici sur le site du sia et nous allons chercher alors là je vous ai sorti ces cartes alors voilà sur nantes vous allez ici aller chercher sur nantes et vous allez procéder alors on va faire une procédure gps donc toutes les procédures qu'on va chercher ce sont des cartes et des procédures gps donc ici on voit que on part plutôt vers le sud donc on va se choisir une piste pour des raisons de facilité on va choisir une piste qui part plutôt vers le sud donc ici j'ai pris alors vous voyez les cartes ici elles sont identifiées et donc vous avez ici une les les différentes pistes qui sont indiquées et nous c'est la piste 21 et c'est une procédure de départ donc ici c'est une procédure de départ de l'aérodrome de nantes et les frs c'est une side de la piste 21 et je vais choisir alors non pas ici une side conventionnelle une side conventionnelle ça se vole avec des balises avec des balises situées au sol nous on va prendre une procédure gps donc on va prendre ici une procédure une side sur la piste donc 21 en radio navire nav ça veut dire que c'est une procédure gps et la carte vous allez la trouver ici alors vous voyez que hop voilà alors attendez c'est pas la bonne carte que je vous ai sorti voilà la bonne carte la première carte qu'on va choisir c'est celle ci donc vous retrouvez ici les départs initiaux donc c'est la première partie de la procédure on a zoomé sur le début de la procédure cette procédure va utiliser deux cartes et c'est bien une procédure air nav donc gps qui correspond à la piste 21 c'est pour toutes les catégories d'appareils et vous voyez ici on vous rappelle bien que c'est uniquement une procédure gps si vous n'avez pas de gps c'est pas la peine vous volerez pas vous retrouvez ici notre aérodrome avec la piste 21 on nous signale la présence d'un voir dme ici avec sa fréquence et vous avez ici une procédure alors oui que ici c'est une procédure un peu omnidirectionnelle vous pouvez partir dans tous les sens oui ça part un peu en étoile nous on dit que on voulait partir plutôt vers le sud même sud sud est même donc on a ici voyez une direction qui nous conviendrait donc voyez ici on monte un comme ça on tourne sur un point qui s'appelle l'unit on rejoint un point qui s'appelle subac et on va jusqu'à bobry et vous avez ici les capes les distances etc et vous remarquez ici que ces procédures elles ont un nom l'uson trois sierra l'ugène trois sierra alors si vous pratiquez un peu les ces cartes à ce type de garde vous savez que ici votre procédure elle est elle est incomplète pourquoi parce qu'en fait le nom ici de la procédure c'est le nom du dernier point de la procédure et vous voyez qu'ici le dernier point noté c'est bobry et cette procédure elle s'appelle pas bobry ni l'une ni l'autre en fait ici c'est un départ commun à deux procédures l'allusion trois sierra et l'allusion trois sierra et la suite qui va situer après bobry et sur une autre carte cette procédure elle a été répartie elle a été divisée sur deux cartes la deuxième carte vous allez la trouver ici sur la carte ici des départs conventionnels et vous avez une carte un peu plus vaste qui est d'ailleurs tout à fait comparable et voyez que ici non c'est conventionnel et vous retrouvez bien sûr notre point lulide ici subac il n'est pas noté parce que c'est conventionnel et voilà c'est pas les mêmes c'est pas ça se vole pas de la même manière c'est la même procédure mais on va pas de la même manière et vous retrouvez ici notre point bobry et vous retrouvez ici bah vous voyez ça se divise bien en deux à bobry vous avez l'allusion trois victor et l'allusion trois victor ici un qui est décrite voilà et vous voyez c'est bien le dernier point de la procédure qui donne le nom l'uson l'uson trois victor l'ugène l'ugène trois victor ici normi c'est le dernier point ça donne normi trois victor il faut savoir qu'une procédure conventionnelle elle peut être violée au gps mais par contre une procédure gps ne peut pas être volée avec des moyens conventionnels avec des balises c'est pas possible ici nous allons opter pour cette l'uson trois victor alors c'est pas la trois victor qu'on va prendre parce que nous on vole avec des moyens gps c'est la l'ugène trois sierra donc ici alors vous pouvez certaines procédures sont connues vous pouvez ici taper l'ugène trois s sur sky vector et il va vous la trouver voilà oui oui il vous la trouve il dit a pas tout en tête c'est pas toujours à jour mais celle là il la connaît donc on a ici notre procédure de départ et vous avez également alors vous avez des cartes mais vous avez également des instructions écrites parfois voilà on a des instructions écrites pour cette pour cette procédure alors voilà c'est ça c'est voyez instructions la piste 21 air nav c'est une cid et vous avez des instructions vous avez deux pages c'est la première page qui va nous intéresser et qui se trouve ici nous on a pris l'uson trois sierra alors vous avez ici des des instructions générales qui concernent toutes les procédures et on vous dit quand vous portez de la piste 21 il faut une montée théorique de 5,7% parce que vous avez un obstacle vous avez un massif boisé à peu près d'enfin au voisinage de l'axe de piste et donc il faut passer au dessus de ces arbres donc on vous impose un taux de montée minimum ici à proximité de la de la fin de piste l'air c'est la fin de piste donc on vous dit que à moins de 300 mètres de cette piste voilà il ya un massif boisé donc il faudra monter avec un taux de montée de 5,7% alors ça se calcule comment ça bah en fait vous avez ce taux de montée de 5,7% pour connaître votre taux de montée au variomètre il faudra multiplier ce taux de montée par la vitesse sol la groin speed la groin speed elle est donnée par le gps pour vous donner une idée avec notre cessna avec un cessna on décollerait autour de 80 à peu près de 80 nœuds donc 80 on va dire par 6 ça ferait à peu près ou par 5,7 ça fait à peu près du 450 à peu près 450 pieds par mètres donc il faudrait monter au minimum à 500 pieds par mètre avoir un taux de montée de 500 pieds par mètre c'est pas énorme donc avec le cessna allègrement on peut monter à 700 800 pieds minutes ça pose pas de problème ici avec un appareil qu'on considère plus performant parce qu'on utilise quand même des procédures qui qui s'adressent à des appareils très performants un taux de montée de 500 pieds minutes c'est ridicule on peut monter bien plus on peut monter à 1500 2000 pieds minutes sans problème avec des appareils turbo propulsé ou autre donc ça ne poserait aucun problème mais simplement vous le rappelle ici on vous dit qu'il ya quand même un danger et vous avez ici voyez des instructions on vous dit de monter donc au 208 jusqu'à l'huile alors 208 c'est l'axe de piste c'est c'est ici un vous montez ici jusqu'à l'huile dans l'axe de piste à l'huile donc ça le gps va le faire pour vous vous allez tourner à subac et ensuite à subac vous allez ici le tourner au 138 pour rejoindre bobry et puis ensuite ça va se diviser j'ai perdu ma carte elle est là on va ici tourner au 198 pour rejoindre l'uson donc à chaque fois ici vous avez des distances qui vous sont données mais ça le gps va le gérer pour vous ce serait plus compliqué à voler avec des moyens conventionnels où là vous voyez il faut se repérer il faut une information de distance il faut un voir dme vous avez un ordre dme il faut se repérer ici avec des des radiales et puis des distances il faut ici un intercepter des radiales donc c'est un petit peu plus compliqué à faire en procédure conventionnelle d'ailleurs on vous dit sur cette carte vous voyez que cette procédure de départ elle est obligatoire pour les appareils qui sont équipés avec un gps oui si vous pouvez dans le cas contraire c'est voilà si vous n'avez pas de gps dans ce cas vous pouvez ici suivre voilà elle est utilisable à ses procédures conventionnelles uniquement si vous n'êtes pas équipé avec un gps si vous n'êtes pas capable de suivre une procédure gps alors seulement vous aurez recours ici on vous utiliserez cette procédure conventionnelle mais si vous avez un gps on vous oblige alors on vous laisse pas le choix on vous oblige à apprendre cette procédure de départ ici comme ça alors comment rentrer ça dans notre plan de vol donc ici on est sur l'aéroport de nantes on a ouvert notre gps ici à la page plan de vol on va rentrer notre aéroport de départ donc ici les rentrer parce que on y est c'est nantes et on va rentrer notre procédure de départ donc la procédure de départ vous allez ici sur le bouton procédure vous allez ici aller jusqu'à départ vous faites entrer et vous avez vu que la procédure qu'on veut utiliser nous c'est une procédure donc gps qui s'appelle l'uson 3 sierra tout est important donc on va faire défiler ça il normalement doit la trouver voilà ah oui que un il y en a pas mal et vous avez ici voyez vous des illusions vous en avez plusieurs vous avez une illusion 3 novembre une 3 québec et une 3 sierra et vous avez même une 3 victor donc qui est d'ailleurs la conventionnelle je crois nous c'est la 3 sierra qui nous intéresse donc ne vous trompez pas choisissez la bonne vous faites entrer chargé oui en valide et là vous voyez c'est magique 1 ou presque vous avez vos points qui apparaissent l'huile subac bobry luson et vous les reconnaissez un l'huile subac bobry et puis luson qui se trouve je sais jamais où aller cette carte voilà ici et là vous avez donc votre procédure de départ qui est déjà rentré dans votre gps pendant qu'on est là on va peut-être profiter pour rentrer notre aéroport d'arrivée c'est bordeaux c'est lfbd donc ici hop l f voilà bordeaux france bordeaux mérignac on valide oui et là on a notre aéroport d'arrivée donc on a réussi d'arrivée on va chercher maintenant alors ces cartes je vais les fermer parce que j'en ai plus besoin alors ici donc oui voilà vous avez les instructions écrites on vous dit je vous ai pas tout dit on monte donc au dans l'axe de piste jusqu'à l'huile ensuite à gauche vous virez vers subac puis vous faites route vers bobry et luson on vous rappelle ici une remarque qu'il faut monter donc avec un un taux de montée de minimum 6% jusqu'à l'huile c'est ce qu'on vous explique là parce que il ya des arbres il ya des arbres des obstacles proche de l'axe de piste on vous dit également ici que la clairance initiale elle est à 5000 pieds d'altitude donc faudra pas monter en cours de cette procédure il faudra pas dépasser les 5000 pieds il faudra rester à une altitude maximale de 5000 pieds il faudra rester en dessous de manière à ce que le contrôle aérien puisse toujours vous suivre toutes ces instructions sont importantes et seulement après vous pourrez monter ici c'est un peu comme comme sur vous n'êtes pas sur l'autoroute encore donc vous roulez vous êtes en ville vous roulez à 50 ou vous êtes sur le route sur le réseau routier secondaire vous êtes à je sais pas 80 90 là c'est pas la vitesse est limitée aussi d'ailleurs normalement on est limité autour de 200 220 sur ces procédures en général mais ici voyez l'altitude aussi est limitée après une fois que vous êtes sur l'autoroute une fois que vous avez passé votre dernier point allusion vous pouvez monter si vous avez prévu de monter à 20000 pieds là vous pouvez vous lâcher vous pouvez prendre de la vitesse et de l'altitude mais pas avant il ya des règles on va arrêter avec ces procédures de départ je crois que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire voilà ça reviendra dessus alors les autoroutes du ciel si on peut on peut en dire deux mots tout de suite je vous ai parlé d'autoroutes du ciel ce sont les routes inférieures et supérieures alors ici sur skyvector c'est très simple un voyez ici vous pouvez les afficher comme ça vous avez world high c'est les routes supérieures world low c'est les routes inférieures les routes inférieures elles vont jusqu'au niveau de voile 195 au dessus du niveau de voile 195 ce sont les routes supérieures ces routes supérieures elles portent des noms elles sont étiquetées alors hop ici voyez on a la a25 par exemple etc etc la b19 avec des segments avec des points vous avez des points ici qui sont rentrés des distances ces points on les appelle des fixe les points ici en les petits triangles pleins noirs ce sont des points de report obligatoire donc vous devez signaler au contrôle aérien quand vous passez ces points les points ici qui sont clairs blancs ce sont des points où vous n'êtes pas obligé de vous signaler c'est des points sur demande un cercle contrôleur aérien peut très bien vous dire ici quand vous arrivez à tirave recontactez moi parce qu'il va peut-être vous donner d'autres instructions donc vous le dites voilà moi je suis tel appareil voilà je suis au point tirave je suis à 20 000 pieds et je suis je vole au je sais pas combien à tel cap voilà je suis au 165 par exemple voilà donc lui ça permet de vous situer et vous donner éventuellement d'autres instructions là peut-être qu'il va vous dire bon bah ici un vous allez tourner en direction de l'ugène par exemple d'un autre point ou d'un autre cap où il va peut-être vous dire de changer d'altitude voilà donc cesser ces points permettent de vous situer ensuite notre procédure d'arrivée c'est celle qui va nous permettre de descendre de quitter notre autoroute pour ensuite rejoindre une procédure d'approche et ben ça c'est pareil vous allez les trouver ici sur les cartes de l'aéroport de bordeaux donc on va sélectionner une arrivée alors c'est une star ici pareil on va choisir une procédure gps en toutes toutes pistes ici vous voyez toutes les pistes est toujours en radio air nav un air nav ici donc en gps alors je vais les afficher ici bordeaux méridiac c'est une procédure d'arrivée gps vous voyez cette procédure elle est récente elle a été mise à jour le 5 novembre alors nous vous voyez on arrive ici hop plutôt du nord donc on va choisir une arrivée une procédure d'arrivée qui vient du nord et notre procédure d'arrivée qui vient du nord ben ici royant à la royant 9 lima qui est pas mal et voyez notre aéroport il est ici donc on va prendre celle là envoyé si on vous impose un niveau de vol minimum de de 150 il faut être au dessus du 150 ici et vous voyez c'est comme les cid les procédures de départ elles sont ici identifiés par un nom de royant 9 lima et bien c'est le dernier point c'est le premier point pardon c'est le premier point ici qui donne le nom de la procédure donc le premier point ici c'est royant donc royant 9l alors royant 9 lima malheureusement je crois voilà cette procédure elle n'est pas connue elle passe pas elle passe pas chez chez skyvector quand je lui tape ça ça lui plaît il ne la connaît pas il ne la connaît pas donc on va pas insister il dépos à skyvector c'est pas toujours à jour voilà bon donc il ne la connaît pas par contre notre gps lui il va la connaître rassurez vous alors ici un jeu que je vous ai affiché c'est ce sont les cartes alors les cartes inférieures donc vous les avez ici sur skyvector voyez ici on a une une route qu'on appelle la 25 qui qu'on va utiliser d'ailleurs là je vous ai dit une bêtise c'est alors attendez qu'on va taper ici c'est pas l'ugène 3 est ce que je vais utiliser c'est l'uson 3 sierra je vais remettre ça je vais essayer pas l'uson c'est pas l'ugène c'est l'uson 3 sierra qu'on utilisait voilà donc voyez voilà il vous la et vous la dessine et vous voyez qu'ici on va se retrouver on fait un petit crochet mais ensuite on va se retrouver ici sur l'uson qui est sur justement sur cette route à 25 c'est pour ça que j'ai choisi cette procédure de départ parce qu'elle nous permet de rejoindre cette route intéressante là à 25 et voyez qu'ici une mène directement à bordeaux donc c'est particulièrement intéressant dans notre cas c'est pour ça que j'ai choisi cette cette luson 3 sierra plutôt que l'alugène parce que l'alugène elle nous écartait davantage ça ne m'arrangeait pas 1 donc ici luson c'est très bien vous pouvez aller consulter ici ces cartes les cartes en ce qu'on appelle les cartes de niveau supérieur et inférieur pour les routes aériennes c'est ce qu'on appelle les cartes de croisière ou les également les cartes en route vous les trouvez également ici sur sur le sia et c'est vous voyez vous retrouvez ici les cartes inférieures et supérieures alors vous pouvez les afficher comme ça mais c'est assez fastidieux c'est assez loin chargé chez moi donc vous pouvez les télécharger vous pouvez ici vous pouvez les télécharger sur votre disque dur et ensuite les afficher à part c'est plus rapide voilà un sa format pdf voilà je vous rappelle que vous avez également alors attendez hop 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 vous avez les légendes c'est une carte vous avez des légendes ici situé à droite de la carte et voyez ici que la route à 25 alors les routes aériennes elles ont généralement un plancher et elles ont un plafond alors les routes inférieures elles ont un plafond au niveau de vol 195 le plancher généralement c'est une altitude minimale de sécurité je crois que c'est là ce qu'on appelle la moca c'est pour franchir des obstacles encore vous êtes sur une route aérienne vous êtes normalement sécurisé c'est à dire que vous n'avez pas vous poser de questions vous êtes au niveau altitude vous êtes tranquille les routes aériennes vous voyez qu'ici la 25 par exemple qu'on retrouve ici on vous retrouve ici notre point luzon vous voyez notre point de sortie de la de l'acide et vous retrouvez ici des points et vous retrouvez ici royant vous voyez vous vous trouvez vous retrouvez ici le point royant qui est le point d'entrée de notre procédure d'arrivée de la star vous le retrouvez ici et bien vous voyez ici la 25 on vous met un niveau de vol 0.65 c'est à dire qu'il faudra voler sur cette route aérienne au moins au niveau de vol 65 c'est le niveau plancher vous avez également ici une petite flèche à 25 voyez en grisé je passe si on le voit très bien sur la vidéo cette flèche en grisé elle vous indique un sens de circulation sur l'autoroute vous roulez à droite ça vous évite tout le monde roule à droite et vous avez un interplein central qui vous permet de séparer les chaussées ça vous évite d'avoir des voitures en contresens c'est assez désagréable ça évite les collisions sur les routes aériennes évidemment on peut pas mettre de terre pleine centrale et dire que les avions qui vont dans un sens roule à droite et les autres aussi enfin vous c'est pas possible alors comment est ce qu'on fait pour séparer les vols bon on les sépare par niveau de vol donc il ya des règles qui s'appliquent alors la règle générale c'est ce qu'on appelle la règle semi circulaire je vais pas vous faire un cours là dessus mais retenez que on sépare les vols en niveau en niveau de vol si vous volez d'ouest en est c'est à dire vers la droite vous devez voler normalement c'est la règle générale au niveau de vol impair c'est à dire que vous devez avoir un niveau de vol type 0 70 0 90 110 130 etc si vous voulez d'est en ouest c'est à dire vers la gauche vous devez voler à un niveau de vol paire c'est à dire par exemple 0 80 100 120 140 etc cette règle pour vous en souvenir il ya un truc que vous retrouverez un petit peu partout on vous dit que quand vous volez vers l'est c'est à dire vers l'italie c'est un père vers l'italie i avec i comme un père et comme italie si vous volez vers l'ouest vous volez vers le portugal et c'est les niveaux pairs qui doivent être utilisés avec un p comme portugal voilà c'est un petit moyen vous trouverez partout il va de moi mais qui est très pratique pour retenir cette règle la règle donc semi-circulaire ici vous voyez alors ici c'est un peu c'est un peu compliqué parce qu'on vole plutôt dans un axe nord sud mais vous voyez après il ya d'autres règles qui peuvent s'appliquer et vous voyez ici on vous dit en fait que si vous volez dans ce sens là bas si vous voulez donc du nord vers le sud ce sont les niveaux impairs vous trouverez ça dans les légendes ici normalement ça doit être décrit quelque part voilà ici vous voyez indication du sens impaire donc ici nous par exemple on vole dans ce sens là j'ai perdu ma route je l'ai retrouvé à 25 on vole du nord vers le sud donc il faudra qu'on vole à un niveau impair le plancher ici c'est 0 65 donc on volera au 0 70 au 0 90 au 110 etc faudra prendre un niveau de vol comme ça si par contre vous voulez faire un bordeaux nantes ainsi après vous décidez de faire votre trajet dans l'autre sens mais il faudra adopter un niveau de vol impair c'est à dire le 0 80 le 100 le 120 140 etc voilà petite parole à quelques petites précisions là dessus vous retrouvez également d'autres points ici un doute fixe au l'héros marraine etc sur notre trajet on va revenir ici sur notre plan de vol on va rentrer donc ici notre procédure d'arrivée notre star est donc la star qu'on a choisi c'est la royant 9 lima parce qu'elle correspond à nos allées en plus sur notre route vous avez vu aller sur la aller sur notre route à 25 vous avez ce point royant donc c'est vraiment c'est rêvé on pouvait pas rêver mieux donc ici on va retourner dans procédure et on va sélectionner une arrivée ici enter et là vous retrouvez pareil toute une liste de procédures d'arrivée alors attention parce que là aussi des procédures royant il en existe plusieurs nous c'est la royant 9 lima voilà ici on n'allait pas en choisir ne prenez pas la 9 kg c'est pas la bonne enter on la charge ok et là vous voyez que sur notre plan de vol et bien vous retrouvez royant et et par un et par c'est le point c'est le dernier point ici vous voyez il l'a bien chargé ensuite on va s'intéresser à d'autres procédures d'approche et là on va utiliser alors attendez parce que là je suis sur nantes moi c'est bordeaux qui m'intéresse sur bordeaux on va prendre cette approche là sur la piste 23 vous la trouverez ici une piste voilà 23 alors attention parce que cette approche elle est divisée en deux vous avez une partie initiale voyez in a c'est pour initiale fn a c'est pour finale donc on va on va aller chercher l'initial évidemment ce qui nous intéresse en première initiale ça vous décrit une première partie du trajet ici voyez que vous quittez et part on va grossir un petit peu ça on va zoomer voyez vous quittez et part et ensuite vous avez ici tout un tas de points alors vous avez des altitudes également un voyez qu'ici par exemple à être part vous avez un circuit d'attente ce qu'on appelle un holding pattern et on vous dit qu'ici il faut être entre 5000 et et le niveau de vol 120 vous avez des altitudes minimales vous avez des zones ici hachuré qui sont des zones de sécurité vous avez ici un truc qui est un couloir militaire qu'il faudra éviter mais on n'est pas dessus de toute façon les procédures normalement elle respecte évidemment toutes les règles donc quand vous êtes sur une procédure vous n'avez pas trop à vous casser la tête avec ces histoires là faut juste respecter les instructions et vous avez donc ici toute une série de points avec des caps etc voyez ici un niveau de vol appui c'est pour une approche interrompue l'approche interrompue ça va vous renvoyer certainement vers ce circuit d'attente là l'altitude évidemment est plus basse on peut on peut aller jusqu'à 4000 pieds papap et vous allez ici vous retrouvez donc sur un point qui je pense alors on arrive ici sur ce point là qui s'appelle ibd 23 voyez toutes les flèches convergent toutes les procédures ici convergent vers ce point qui est important donc ça c'est la première partie de notre approche et ici on vous dit qu'il faut être à une vitesse maximale de 210 pieds et qu'il faut être entre 3000 et 4000 pieds vous voyez que ici on a bien baissé donc la descente va s'effectuer ici sur cet itinéraire d'accord on vous donne également des vitesses indiquées maximales de 220 nœuds et on va baisser la vitesse si vous avec le Cessna évidemment la question se posait pas 200 nœuds c'est même pas la peine d'y penser mais avec des appareils plus performants il faut être prudent il faut respecter ses limitations on va ensuite attaquer la deuxième partie la partie finale de notre approche elle est ici voyez piste 23 finale rnp c'est toujours une procédure gps et ici vous avez la partie terminale le dernier segment c'est celui où vous allez descendre voyez ici et vous retrouvez ici notre point ibd 23 qui fait la jonction avec la carte précédente avec l'altitude ici entre 3000 et 4000 pieds et ici vous retrouvez un autre point voilà fbd 23 qui le faf qui est celui où vous allez descendre c'est le point final ici de l'approche et vous devez être ici à 3000 pieds vous allez descendre encore un petit peu voyez ici vous devez être à 3000 pieds et ensuite vous faites votre descente voilà et là vous utilisez après différentes procédures alors là ici vous avez une procédure une approche de précision lnav vnav par exemple avec les altitudes minimales etc et ben c'est cette procédure qu'on va rentrer dans notre gps donc notre gps normalement il devrait être capable ici de gérer la descente également donc on va retrouver cette procédure rnp sur la la piste 23 donc on va aller ici dans menu et on va sélectionner une approche procédure voilà select approche enter et ici donc piste 23 alors oui ici c'est une approche vordeme donc c'est pas ce qu'on veut sur la 23 c'est une approche conventionnelle c'est pas ça qu'on veut une ils pareil c'est conventionnel c'est une balise c'est pas celle là qu'on veut nous c'est une voilà une rnv 23 gps ok c'est ça qu'on veut et si c'est pas celle là j'en veux pas voilà c'est celle là que je veux enter et là vous voyez il vous propose les différents points d'entrée et vous vous souvenez nous c'était être par le point de sortie ici de notre de notre star c'était être par et c'est là que commence notre procédure de d'approche elle commence ici à ce point là donc il est important de choisir ce point là et c'est parti vous avez votre approche voilà votre plan de vol il est rentré vous pouvez aller ici dans menu vous pouvez sauver votre plan de vol il est enregistré vous pouvez aller le chercher il est ici lfrs lfbd voilà vous pouvez le sauvegarder il est sauvegardé sur votre disque dur vous pouvez l'utiliser ultérieurement voilà comment rentrer un plan de vol et ensuite il vous suffira de l'exécuter à l'aide de votre gps bien sûr et de votre pilote automatique il est rentré voilà vous le voyez ici il est tracé évidemment c'est un peu c'est un peu fouillis mais vous voyez il est tracé avec tous les points voilà donc voilà comment faire un plan de vol avec un point de départ un point d'arrivée une procédure de départ une procédure d'arrivée et une procédure d'approche vous auriez pu tout à fait bien sûr un rentré des points supplémentaires sur votre plan de vol bon là c'est assez court c'est pas vraiment utile mais on aurait pu tout à fait ici après l'uson donc ici entre l'uson et royant par exemple on aurait pu rentrer ici on aurait pu tout à fait rentrer un point il y avait un point qui s'appelait marraine par exemple et bien on aurait pu tout à fait ici rentrer un point qui s'appelle marraine vous pouvez rajouter un point intermédiaire c'est pas c'est pas interdit bon là c'est un trajet assez court c'est pas forcément indispensable mais on pourrait tout à fait hop voilà marraine en france enter il vous a mis ici entre l'uson et royant entre le dernier point de votre procédure de départ et le premier point de votre procédure d'approche il vous a ici rajouter un point intermédiaire qui s'appelle marraine qui est situé sur la sur la route à 25 sur cette fameuse à 25 voilà on aurait pu rentrer d'autres points et ça aussi un lot de gps va le suivre scrupuleusement point à point voilà voilà maintenant vous savez tout faire comme un grand bon déjà quand vous savez maîtriser ce genre de choses vous pouvez vous amuser à faire des plans de vol vraiment bien élaborés alors ces plans de vol effectivement s'appliquent plutôt à des appareils plus performants que notre cesta vous avez vu les altitudes on est quand même situé sur des niveaux de vol assez important donc c'est des appareils qui sont généralement pressurisés ça se vole pas avec un petit appareil comme le cesta mais on pourrait tout à fait le voler par exemple avec le c90 qui est un appareil pressurisé qui est performant et qui peut voler assez haut assez rapidement on pourrait tout à fait exécuter un plan de vol comme celui là voilà je vous remercie pour votre fidélité toujours et votre immense attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos